Que font Meryl Streep, Edward Norton, Jon Snow et une baleine mourante dans une même série ? Aujourd'hui on va vous parler d'Extrapolation, une série avec un nom très bizarre, que vous n'avez sûrement pas vu parce qu'elle n'a pas eu un succès fou, et pourtant dont le casting est assez incroyable. Une série d'anticipation sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Ce qui est assez frappant c'est que ça montre ce qu'on observe déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire la place que prennent les chefs d'entreprise, les multinationales, les entreprises privées dans les négociations climatiques internationales. Vous allez répondre à des questions qui concernent la technosolutionisation de la société dans ce monde-là, dans cet épisode-là, donc on est à peu près à une vingtaine d'années, from now, from now, from now, 20 years. On nous fait croire que le capitalisme nous rend du confort et qu'il n'y a pas de conséquences à ça. En fait si. Donc aujourd'hui on est là avec des personnes que vous avez vues de nombreux soirs, en tout cas j'espère pour vous, une moustache de grande qualité, une journaliste aussi de très grande qualité. A tout de suite pour ce quatrième épisode de Prism. Avant de commencer par contre, je tenais juste à vous rappeler que Prism ne se fait pas par magie. Voilà l'équipe de Prism, Flo, Roman, José, Colline qui est là avec nous. Si vous voulez voir plus d'épisodes, plus de séries analysées, décortiquées par des experts, des experts et des personnes engagées, n'hésitez pas à nous soutenir. Donc avant tout avec un petit Tipeee, ça fera toujours plaisir, un peu de thunes pour nous aider à pouvoir continuer, mais aussi à partager, à liker. A très vite les amis, gros bisous et on se voit tout de suite pour l'épisode. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux personnes que vous connaissez très très bien, peut-être un peu plus que la série dont on va parler. Paloma Maurice, réalisatrice, journaliste chez Blast bien évidemment. Vous la connaissez parce qu'elle traite souvent des thèmes d'écologie, d'économie et des sujets de société. Bienvenue Paloma. Mais merci beaucoup. Merci à toi d'être là. Et Charles, aussi connu sous le nom de Vivre moins con sur Instagram, je dirais moi personnellement la moustache la plus connue d'Instagram en réalité, c'est toi. Et si ce n'est pas le cas, ce sera bientôt le cas. Est-ce que ce n'est pas Edoui Plenel ? Je ne sais pas. Peut-être effectivement. Tu devrais le détrôner, je pense. Attention Edoui, j'arrive. Si on fait un concours de moustache, je ne sais pas ce que vous voulez. On te connaît aussi parce que tu es vulgarisateur de contenu engagé. Donc pareil, tu parles souvent de questions d'actualité, d'économie, de société, de social. Et c'est un plaisir de vous avoir là, tous les deux, pour pouvoir parler de cette incroyable série Extrapolation. Incroyable ! Est-ce le bon mot, vraiment ? Mais on va un petit peu en parler. Est-ce que vous la recommanderez à votre nièce, neveu, copain, copine, un proche ? Je pense que c'est bien de la voir si on s'intéresse un petit peu à la cause écologique et tout. Après, si la personne cherche à passer un bon moment, à se divertir... Ce n'est pas la série Dimanche Soir sous le plaid avec Isabelle ? Non, clairement pas. D'accord. Toi, parle-moi. Moi, ça m'est arrivé de la recommander. Parfois, ça m'arrive aussi de l'utiliser, par exemple, en conférence pour illustrer certaines choses. Parce que je trouve qu'il y a des épisodes qui nous plongent vraiment directement dans la réalité d'un monde en 2050, en 2060. Donc, ça peut être des exemples, moi, pour parler des études scientifiques, en fait. Donc, je peux m'appuyer dessus. Et ça m'est arrivé de la recommander à des gens de mon entourage. Mais je vais recommander certains épisodes en particulier que je trouve vraiment intéressants. Et après, c'est vrai que moi, après avoir vu le premier épisode, je ne pleure jamais. J'ai pleuré. Parce que ça m'a terrifié, en fait. Je propose qu'on attaque directement par le premier extrait pour traiter d'un élément qui est important. C'est le parti pris du réalisme dans la série. Around the turn of this century, climate change was described as a symptom of capitalism. A symptom. I am here to suggest that capitalism is also the cure. So, today, I can announce that I will make the patents for desalinisation and purification of water available to any country that can demonstrate the need. Additionally, Alpha will join the Tel Aviv Accord in committing to keeping the global temperature increase in this century as close to 2 degrees Celsius as possible. With a ceiling of 2.3 degrees. La foule U, donc, ce n'est pas Jon Snow que vous voyez là. C'est le PDG Billton. Il gère une grande multinationale qui s'appelle Alpha, qui est une sorte de mélange entre Amazon, Google, etc., Mega, etc. C'est effectivement un mix d'un peu tout. Et il participe donc à une COP. Vous connaissez, je pense, les sommets pour le climat qui rassemblent chaque année les États pour négocier, les avancées, les accords sur la question climatique. Et donc, il fait une annonce un peu particulière dans ce contexte. Il vient vendre des brevets de désalinisation. Et donc, tu disais que ça t'avait quand même rappelé un certain nombre de choses parce que c'est très proche d'une certaine réalité qu'on peut vivre dans ce genre de situation. Les COP, en l'occurrence. Oui, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que ça montre ce qu'on observe déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire la place que prennent les chefs d'entreprise, les multinationales, les entreprises privées dans les négociations climatiques internationales. Par exemple, des groupes comme McKinsey, ça a été prouvé qu'ils ont vraiment fait du lobbying pour faire en sorte que toutes les ambitions soient revues à la baisse, notamment pour développer le marché des crédits carbone, etc. Et en fait, là, c'est exactement ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il explique que le capitalisme est la solution finalement aux problèmes climatiques. Et juste avant, en fait, là, c'est le premier épisode, juste avant dans cette séquence, on le voit en train de négocier et de dire, en fait, si vous êtes prêts à aller jusqu'à 2,3 degrés de réchauffement, moi, je suis prêt à vous fournir ces brevets de désalinisation d'eau de mer. Et comme, en fait, il s'adresse à des pays extrêmement vulnérables qui n'ont pas d'autre solution parce qu'en fait, ils n'ont plus d'eau potable et ils sont en manque d'eau, ils sont en sécheresse. Et bien, en fait, il leur met un couteau sous la gorge et il leur dit bon, acceptez de mourir plus tard pour vivre un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est à chaque fois, c'est d'acheter quelques années de sursis, mais c'est du sursis principalement pour lui et pour son profit. Et on voit ce cynisme-là tout au long de la série. Et ça, je trouve que ce personnage, il est assez extraordinaire quand même, même scénaristiquement, en fait, d'avoir créé ce personnage-là. de Nicolas Bilton, très intelligent et il sait exactement comment tirer son parti de ça. Ça t'a marqué, toi, un peu cette phase de la COP ou pas du tout ? Le capitalisme est la solution. Et je trouve que c'est un coup de génie, en fait. J'ai l'impression qu'on est pile à ce moment où les discours sont en train d'adopter. Pas encore. Certains l'ont déjà adopté, mais il y a encore une partie du monde économique et du monde politique qui continuent de contester que non, le capitalisme n'a rien à voir avec ça. Et là, dans cet épisode, on voit qu'ils ont fait ce travail de dire OK, le capitalisme a créé la merde, mais il se trouve que c'est aussi la solution. Et je trouve que c'est très piégeux. Il faut tous qu'on se prépare, d'un point de vue rhétorique, à faire face à ces discours et à ces argumentaires qui sont très fallacieux. Et en même temps, qui ont une espèce de dynamique. Quand on l'écoute, on le dit, mais oui, c'est vrai, il a raison. Et puis en même temps, il offre des stations de désalinisation, etc. Les gens applaudissent, ils sont contents. C'est super. Donc, il faut qu'on se prépare mentalement à ça. Comme tu le dis, en fait, les capitalistes assument de plus en plus que le capitalisme a provoqué le changement climatique, mais que ça va être la solution. Aussi parce qu'en face, en réalité, il n'y a pas vraiment de modèle alternatif. Disons-le, il n'y a pas, on va dire, une grande idéologie comme on a pu avoir le communisme à un moment donné qui était l'opposition, entre guillemets, parfaite pour le capitalisme, que l'on soutienne ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas la question. C'est qu'aujourd'hui, ces capitalistes-là, on la voit libre pour eux-mêmes, dessiner l'avenir, entre guillemets, souhaitable, voire même le seul avenir qui pourrait nous être présenté. Et en plus de ça, j'ai revu la COP de 2015. Mais j'ai revu, c'est-à-dire les mêmes personnes, la société civile, les mêmes problématiques, etc. On a un peu cette impression que, on est en 2023, effectivement, l'épisode, c'est en 2037, donc dans presque 15 ans. En fait, la société civile, le monde n'a presque pas changé. On n'a pas réussi à construire cette opposition. Il n'y a pas de friction avec le système. Mais je vous pose la très bonne question, parce que c'est celle des rapports de force. Et en fait, on l'a vu, par exemple, à la dernière COP, à la COP 28, qui avait quand même lieu à Dubaï. Voilà, on peut le préciser. On a déjà l'impression de vivre dans une série dystopique. Là, c'est un tel avis, en l'occurrence. Et c'est la toute première COP où toutes les énergies fossiles ont été mentionnées dans un accord final, en 2023. Donc on voit bien, en fait, qui tire les ficelles de ça. Alors évidemment, il y a aussi des pétro-États qui disent, nous, on n'a pas envie d'avoir des objectifs chiffrés de réduction de consommation, une production d'énergie fossile dans un accord final de COP, parce que ça ne nous arrange pas du tout pour notre business. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est quand même un chef d'entreprise, un PDG qui s'exprime devant un parterre d'États, de délégués nationaux, des États, de diplomates, etc. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est finalement, c'est plus le système où dans les COP, en général, c'est une personnalité politique, souvent, qui va présider. Donc c'était le cas de Laurent Fabius, par exemple, au moment de la COP 21 que tu évoquais, qui va présider les négociations internationales. Là, c'est directement un chef d'entreprise. Et je reviens à la COP 28, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sultan Al-Jaber est le CEO de la principale compagnie fossile des Émirats Arabes Unis et était aussi le président de la COP. Donc on voit bien qu'en fait, tous ces petits signaux faibles qu'on voit, ils sont extrapolés là, mais c'est tout à fait possible que ça arrive, malheureusement, en 2037. Il y a un journaliste qui disait qu'aujourd'hui, les COP se sont un peu transformés en CES. Donc c'est un salon dédié à la technologie qui a lieu tous les ans à Las Vegas. Et en gros, c'est un CES qui est thématisé sur le climat, où on a des entreprises qui exposent leurs activités et tout, mais avec un petit peu de green pour saupoudrer. Et effectivement, sur les entreprises, de toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui, avec des gars-femmes qui pèsent plus lourd que certains États. Donc effectivement, en 2037, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Jeff Bezos qui s'invite à la COP 40, je ne sais combien, et puis qu'il soit impliqué dans les pourparlers. Mais il était déjà là à la COP 26. Il était venu avec son jet privé à Glasgow et il avait fait un grand discours pour parler de sa promotion de la muraille verte en Chine et tout ça. Et il y avait déjà des milliardaires qui étaient là à ce moment-là. C'est ça qui est dingue. Et même Patrick Pourenet, le PDG de Total Energy, faisait partie de la délégation officielle française, a été invité à la COP 28. Donc c'est vrai que c'est déjà là. Effectivement, ce premier épisode ouvre un peu la logique générale de cette série qui est un peu un mix entre du Black Mirror et un peu de la dystopie style look-up, etc. Et chaque épisode fait un saut de quelques années et nous montre la Terre là où elle est en 2046, en 2052, etc. Avec le réchauffement climatique anticipé aujourd'hui par rapport à quand ça devra se produire et donc toutes les conséquences qu'il y a derrière en termes de population déplacée et des faits concrets sur le climat. Le technosolutionnisme a totalement pris le pouvoir en réalité. Donc on voit de la technologie absolument partout. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un autre extrait sur lequel on va pouvoir réagir. Le réel expérimentaire réglé est celui dont la civilisation a rassuré. D'adamant de carbone à l'atmosphère, d'adamant de plastique à l'océan, de retirer des espèces de l'écosystème. N'a personne n'était pas essayé de changer le climat. Nous ne pensions même que nous avions cette capacité. Nous ne savions mieux. Mais nous devons maintenant. Et pourtant, le comportement humain ne changeait pas. Le ciel est plus facile à ré-enginer que le humain de l'écosystème. Exactement. Et si vous vous dites que l'écosystème cerveau, c'est coolant et tout va bien, c'est qu'il va dire, «je me un peu plus, juste que je m'aie burn un peu plus, juste que je m'aie mortgage un peu plus de l'écosystème de l'écosystème pour que je puisse faire en sorte que je puisse cette équipe de balance sheet. Je ne veux que ça. C'est, 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 c'est... Dans cet épisode, vous avez donc cette milliardaire aussi, CEO d'une grande multinationale, Guita. En fait, elle va utiliser sa flotte d'avions pour un projet secret de géo-ingénierie qui vise donc à disperser du soufre et d'autres matières dans l'atmosphère pour pouvoir réfléchir les rayons solaires et donc baisser la température du globe, théoriquement. Avec tout un discours d'ailleurs qui s'appuie sur les premiers concernés, donc en disant que les pays en développement ont le droit à leur développement, à leur développement économique, et donc pourquoi ils n'auraient pas droit à un peu plus de temps pour leur développement économique, donc avec un ralentissement, un refroidissement de la température. Et là, donc, dans la Maison-Blanche, ils sont en train de négocier avec cet éco-terroriste, du coup. On pourrait quand même l'appeler éco-terroriste. Donc on est soi-disant dans quelque chose qui ressemble un peu à la dystopie, mais en fait, pas du tout. C'est assez réaliste, non ? Oui, c'est assez réaliste. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est la philosophie qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée de c'est plus facile de changer le climat que le système. C'est-à-dire que c'est plus facile de changer notre atmosphère que notre système socio-économique. Et c'est ça qu'elle dit. Alors, d'une certaine manière, on pourrait se dire que oui, mais d'abandonner à ce point-là, c'est terrible. Et de se dire qu'on ne va pas aller à la source du problème, qui est notre système socio-économique. Modifier artificiellement le climat pour atténuer le réchauffement planétaire, c'est la géo-ingénierie. Aux États-Unis, des chercheurs ont un projet. Envoyer de gros ballons entre 12 et 50 kilomètres au-dessus de nos têtes, dans la stratosphère. Le but, déverser non pas quelques grammes, mais des tonnes de soufre. Et en fait, ce qu'elle ne prend pas en considération, c'est les effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de totalement mesurer les effets que ça aurait de balancer de tonnes et des tonnes, parce que là, c'est ce qu'elle fait. Des tonnes et des tonnes de soufre dans l'atmosphère, c'est ce qu'il lui dit. Et les premiers effets qui sont identifiés aujourd'hui, c'est des pluies acides. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Et après, derrière, il y a toute la question de si on balance du soufre dans l'atmosphère, ça va nous permettre de polluer encore plus. Tu peux avoir un truc qu'on appelle le choc terminal. C'est-à-dire que si on commence à faire de la géant-générie, imaginons solaire, et que la température se refroidit, si on arrête de le faire, comme on a jeté une sorte de voile sur les réchauffements climatiques, d'un coup, la température pourrait être beaucoup plus haute. Et donc, ça aurait des effets sur les humains et les systèmes qui seraient, en fait, impossibles à gérer. Et l'autre problème, c'est la question de l'utilisation de la géant-générie et ce que ça pourrait permettre. Et les premières utilisations qui ont été faites, il y en a deux, c'est à chaque fois des utilisations qui ont pour but de polluer encore plus. Donc, en fait, on voit très bien vers quoi on va. D'un côté, tu as le risque d'avoir une minorité de personnes qui vont pouvoir continuer à polluer autant qu'elles veulent en disant, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai acheté des crédits de renfroidissement et j'envoie du soufre dans l'atmosphère à chaque fois que je pollue. Je caricature, mais voilà. Et après, il y a l'autre risque qui est géopolitique. C'est qu'une multinationale ou un État tout seul décide de dire je vais modifier le climat pour l'humanité tout entière et qu'il n'y ait aucun débat démocratique là-dessus. Il commence à y avoir des textes de loi, mais ils ne sont pas du tout assez forts, en fait, pour l'empêcher. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as vu cet épisode ? Moi, j'étais un peu en empathie avec elle, quand même. Hum-hum. Ouais. Parce que... Tu voulais être sur l'avion ? Pas spécialement. Non, mais en fait, elle, elle dit moi, je viens d'Inde et donc, ça fait des décennies qu'on nous dit qu'on va régler le problème et en fait, personne ne le fait. Donc, à un moment donné, on se retrousse les manches et on part sur des options qui sont moins conventionnelles et beaucoup plus risquées. Mais au moins, on fait quelque chose. Et je pense que cette tentation de donner un coup de pied dans la fourmilière, il y a plein de gens qui l'ont. Les scénaristes, en fait, se sont dit bon, on va mettre en lumière les deals qu'il peut y avoir entre l'administration américaine et de grandes entreprises pour que ce soit les grandes entreprises qui fassent le sale boulot et que les élus arrivent à s'en sortir à peu près. Et il y a même quelqu'un dans la série qui dit la géoingénierie permet à l'industrie fossile de continuer à polluer. Donc, en fait, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème et en plus, ça enlève des moyens financiers à d'autres solutions. En fait, c'est un peu tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, tout l'argent qu'on est en train de mettre dans la géoingénierie, c'est principalement la France. On n'investit pas énormément. On investit quand même un peu, mais c'est quand même les États-Unis qui sont largement en tête en termes d'investissement. On n'est pas en train de le mettre sur d'autres solutions. Et pareil, tout l'argent qu'on est en train de mettre sur du solutionnisme technologique, donc des solutions de captation carbone aussi qui peuvent rentrer dans la grande famille de la géoingénierie, donc de se dire qu'on va aller essayer d'aspirer le CO2 qu'on émet plutôt qu'en fait juste d'essayer de faire en sorte de ne plus en émettre. Et bien, pareil, en fait, ça, c'est des investissements gigantesques. Et quand on voit qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur le budget, dont 2 milliards sur l'écologie, c'est la même chose en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont toujours les mesures écologiques qui trinquent. Finalement, si on extrapole ce truc-là à plus tard, en fait, c'est ce que ça donne ensuite. Exactement. En fait, il est totalement dépendant de la technologie, c'est-à-dire que le progrès technique est omniprésent, malgré le fait que la société est en train de s'auto-détruire à travers le réchauffement climatique. Et on voit des individus qui sont totalement pris dans ça. En fait, ils ne résistent pas du tout à ça. Au contraire, ils sont esclaves de toute une série de nouvelles technologies dont on va avoir tout de suite un exemple avec un nouvel extrait. 4.08%. If you want to keep using our services, you must upgrade your Mind's Eye Cache Cloud Storage plan now. I can't fucking upgrade. these are your least accessed memory assets. Please advise? Will you be deleting? No. No, I'm not deleting my life. Mind's Eye avec l'incroyable Tahir Rahim qui représente aussi des acteurs français qui font partie de ce casting avec Marion Cotillard. Dans ce monde-là, dans cet épisode-là, donc on est à peu près à vingtaine d'années de From Now. From Now. From Now. 20 years. Son travail, en fait, il va remplacer des personnes qui n'existent plus dans la vie d'autres. C'est-à-dire, vous avez perdu un cousin, une cousine, une ex, un ex, etc. Cette personne va incarner la personne que vous cherchez et pour pouvoir bien faire son travail, il va télécharger la mémoire de la personne proche, faire deux, trois petites modifications au niveau morphologique pour pouvoir lui ressembler au maximum et venir vers vous et entretenir la conversation ou faire un dîner ou s'occuper des enfants, etc. Il souffre du maladie, en l'occurrence, qui est le cœur d'été, donc c'est une maladie associée au réchauffement climatique qui est très intéressante, qui dégrade la mémoire. Donc il est obligé, il est dépendant de cette technologie et en même temps, la technologie qui permet de stocker, donc les serveurs qui permettent de stocker toutes ces mémoires-là sont menacés par le réchauffement climatique, eux-mêmes, ces serveurs étant, en quelque sorte, une des causes du réchauffement climatique parce qu'ils nécessitent une énergie folle pour pouvoir continuer d'exister. Le technosolutionnisme qui a pris totalement la main sur la société. Qu'est-ce que ça vous a fait cet épisode, Charles ? En l'occurrence, tu m'avais dit que tu avais bien apprécié. Oui. Moi, il m'a parlé de cet épisode parce qu'il parle des relations et notre rapport à l'autre, notre rapport au passé, notre rapport aux souvenirs. Et j'ai trouvé que c'est l'épisode où le réchauffement climatique était le plus distant. On le sentait peut-être un petit peu moins. Là, on était surtout dans un environnement très futuriste. Et effectivement, c'est dingue parce que tu vois qu'il en discute avec des gens dans le métro, etc. Et en fait, Mind's Eye, c'est ce qui structure sa vie à lui et la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc ça, ça a été très frappant. Et ensuite, c'est aussi un coût, toute cette technologie. Oui. Alors, c'est assez fascinant quand même ce moment où elle lui dit en fait, plus la température augmente, plus nos prix augmentent. Et ça montre en fait ce que ça coûte de vouloir à tout prix rester dans le déni en quelque sorte et de vouloir continuer à développer ces technologies-là parce que, comme tu l'as dit, en fait, l'intelligence artificielle, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'immatériel, d'un peu magique comme ça, qui arrive, etc. Alors qu'en fait, ça nécessite des tonnes et des tonnes de serveurs qui doivent être alimentés en énergie et qui doivent être sans cesse refroidis. Et donc, en fait, plus on va stocker des données, plus on va utiliser des technologies comme ça, plus on va avoir besoin d'énergie et plus on va avoir besoin aussi d'extraire des métaux pour toutes ces technologies. Par exemple, des chercheurs et des chercheuses qui ont théorisé cette idée des extractions de luxe et des extractions de subsistance. Et en fait, d'aller toujours continuer, d'aller chercher des métaux dans des mines comme du cobalt, du lithium, etc., ce qui crée énormément de pollution, ce qui bouffe complètement l'eau des pays dans lesquels ça arrive, etc., pour continuer à avoir de plus en plus de technologies qui, à cause du richement climatique, vont devoir être de plus en plus refroidis. En fait, on voit bien l'espèce de cercle vicieux, délirant dans lequel on est entraîné. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que c'est aussi un épisode sur le déni. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont perdu quelqu'un dans leur famille et c'est évidemment terrible. En fait, je pense qu'on a toutes et tous vécu des deuils difficiles. Évidemment que c'est horrible, mais c'est aussi un processus, le deuil. Et c'est une réalité. La personne est morte, voilà. Et de vouloir la faire revenir à tout prix, il y a quelque chose de malsain, d'un peu morbide et qui est de l'ordre du déni. Parce qu'en fait, on va demander à quelqu'un de prendre l'apparence de la personne qu'on a perdue. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, pour rester dans cet imaginaire de déni, il est obligé de dépenser de plus en plus d'argent, de perdre de plus en plus de son identité. Et on voit bien que c'est une société dans laquelle tu peux de moins en moins être heureux. Ou même juste avoir des relations simples avec les gens qui ne se basent pas sur des services mutuels ou sur du financier ou du monétaire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un peu en lien avec ça, c'est un peu ce côté en termes de fond, on est prêt à sacrifier notre mémoire pour ne pas changer de système. Et en fait, c'est vraiment l'épisode dans lequel on est un peu à l'apogée de l'utilisation de la technologie comme une sorte de doudou. C'est cette humanité qui s'accroche à son petit progrès technique pour pouvoir continuer de réarriver. Non, mais surtout comme une extension de soi. C'est aussi ça. Ce qu'on retrouve beaucoup dans Black Mirror, etc. Mais on n'a jamais cet aspect genre en fait, gros, de creuser cette volonté de t'accrocher un peu plus comme tu disais, aux morts, etc. En fait, tu es en train de perdre la base même sur laquelle tu vis. Mais surtout, tu as téléchargé tes souvenirs dans l'intelligence artificielle. Il est face à son petit chien, il est face à sa mamie, il est face à moi. Je trouvais vraiment ça déchirant. Et dans le premier épisode, moi, ça m'a fait un peu rire au début quand je l'ai vu, où il y a une manifestation avec l'hologramme. Voilà, l'hologramme vraiment. On est là en train de faire des hologrammes dans des manifs encadrés où au bout de 15 ans, on est encore en train de dire « there is no planet B » et le petit ours polaire. Le progrès technologique n'est que le progrès du système en réalité. Il ne nous aide pas du tout en réalité à vivre au mieux. Je suis d'accord avec toi. Par rapport à l'hologramme, bon, en fait, quand on est activiste, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Oui. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux en 2024, c'est un peu la quintessence du système capitaliste. Nécessairement. Et du marketing, de la pub, de la consommation et tout. Et pourtant, il faut qu'on y soit. Ce qui est peut-être le plus juste, c'est d'arriver à trouver une espèce d'équilibre pour utiliser quand même les bienfaits de la technologie parce qu'il y en a pour toucher du monde sans qu'on y soit asservi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir une réponse peut-être un peu plus relative et essayer de se dire comment on essaie d'avoir le plus d'impact possible sans trop donner du grain à moudre au capitalisme. Tu vois ? Je vais vous poser une question. Non, mais je suis assez d'accord et je pense qu'il y a certaines technologies qui peuvent servir à quelque chose. Mais l'idée, c'est justement de les utiliser à un moment donné parce que c'est justifié. Donc, si l'hologramme existe déjà, de pouvoir avoir des activistes puissants et puissantes à travers le monde qui puissent s'exprimer devant des milliers et des milliers de personnes et de façon incarnée et non pas en vidéo, ce n'est pas inintéressant. Je vous vois en hologramme maintenant. D'ailleurs, vous êtes des hologrammes. Prochaine interview, on l'a fait en hologramme. En hologramme, je suis chaud. L'épisode sur les baleines, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, il n'y a plus de baleines dans l'océan. L'océan trop acide. Il y a une seule baleine qui reste. La société qui s'appelle Ménagerie 2100 développe une technologie qui permet, attention, de parler avec les baleines. Moi, je trouve ça très beau. D'ailleurs, cette capacité à communiquer avec le vivant, elle ne sert qu'à une chose, une bête de foire, en réalité, dans le futur, dans cette ménagerie dans l'océan dans laquelle on aura rassemblé tous les animaux un peu charismatiques, le tigour du menga, la baleine à bosse, etc. Le problème, c'est que c'est toute la question du changement de paradigme ou du changement culturel qu'on est beaucoup à appeler dans notre société. C'est-à-dire qu'en fait, si on est dans une société où on a opposé nature et culture et qu'on s'est dit qu'on allait mettre du côté de la nature tout ce qu'on pouvait aller exploiter autant qu'on voulait, donc que ce soit aussi bien le vivant, les écosystèmes, mais aussi les femmes, les minorités, etc., eh bien forcément, quand il y a une technologie qui arrive comme ça, on va communiquer avec les animaux ou les non-humains pour pouvoir les exploiter encore plus. Alors que si on était dans une société où on a changé totalement de vision du monde, de cosmologie du monde et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était tous vivants et qu'il n'y avait pas de séparation entre humains et non-humains, etc., eh bien là, ça pourrait nous permettre de se dire on va être des alliés et je ne sais pas, peut-être que même les baleines pourraient nous renseigner en nous disant alors de ce côté-là dans l'océan, c'est un petit peu la merde, il faudrait aller aider, il faudrait aller raviver les coraux qui sont en train de mourir, etc., et on pourrait être des alliés pour essayer de réparer en quelque sorte. Alors eux, ils n'ont rien cassé, mais bon, en tout cas, ils pourraient peut-être nous aider s'ils se rendaient compte qu'on avait vraiment envie de le faire. Je ne sais pas, tu en penses quoi ? C'est un épisode où le mensonge est omniprésent et Ménagerie 2100 a installé des bases dans l'océan pour parler avec cette dernière baleine et donc, il y a une femme qui effectivement lui parle et c'est un petit peu ambigu parce que elle est d'une certaine manière en communion avec cette baleine et elle a même tissé une espèce d'amitié avec elle et en même temps, elle est en train de lui mentir pour tirer profit d'elle et là, on se dit même la dernière baleine, on veut lui faire à l'envers. Et ce qui est d'autant plus vicieux, c'est que dans la transformation de la voix humaine de la baleine, elle a mis la voix de sa mère qui est morte. Et dans le dernier épisode de la série, on comprend que l'extinction des baleines était volontaire parce qu'étant donné que les animaux ne seraient plus éteints, ça ramènerait du monde dans les eaux. Et donc, en fait, tu te rends compte que le mensonge avec l'avarice, en fait, ça ne fait qu'un. Le truc est complètement bien encastré et que, en fait, ça fait un petit peu penser à notre société. Les amis, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un petit quiz. Le quiz technosolutionniste. Je l'adore. Vous êtes prêts ? Tu le connais. Bienvenue dans le quiz technosolutionniste. Donc, nos amis, vous allez répondre à des questions qui concernent la technosolutionnisation de la société et vous allez répondre le plus sincèrement possible. D'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord. Vous êtes prêts ? Three, two, one. OK. Vous êtes plutôt pour pouvoir communiquer avec les animaux ou faire revivre certaines espèces disparues ? Charles ? Faire revivre des espèces disparues. Magnifique. Paloma ? Faire revivre des espèces disparues. Lesquelles ? Par exemple, les mammouths ? Non, pas forcément les mammouths, mais si les abeilles s'éteignent, refaire revenir les abeilles. Refaire deux, trois abeilles. Moi, j'aimerais bien faire revenir les dodos. Les dodos ? Mais les dodos ne font pas de miel. Non, en effet, les dodos ne font pas de miel. Merci de me l'apprendre. Non, je ne sais pas. Parce que c'est une espèce, c'est une des premières espèces qui a été éteinte à l'île Maurice et je trouve ça intéressant. Deuxième question. Effacer des souvenirs de vos ex de votre cloud ou revivre les meilleurs moments de la vie d'Aya Nakamura, par exemple. Paloma. Moi, j'aimerais bien revivre les meilleurs moments de la vie d'Aya Nakamura. Mais qui n'est pas terminé, d'ailleurs. C'est vrai. Aya, on t'aime. Charles ? Moi, je me vois bien danser Pookie. À Bercy ou au stade de Franc, j'en sais rien. C'est clair. Oui, dans la peau de Daya Nakamura, je me vois bien. Excellent. Troisième question. Est-ce que vous préféreriez que votre conscience soit uploadée dans une baleine qui servira de bête de foire dans la ménagerie 2100 ou plutôt dans un petit chien, genre un quétel, errant, sur une terre dépolluée en 2100 ? Charles ? Je comptais sur Paloma pour que je puisse un peu réfléchir. Moi, je dis baleine. Je dis baleine. OK. Baleine dans un truc artificiel. Non, parce que moi, je pense que j'essaierai d'éclabousser les gens pour les réveiller, tu vois. Et après, j'essaierai de sortir de mon enclos et de trouver un moyen de peut-être aller chercher l'autre dernière baleine qui s'est peut-être cachée depuis des années et de trouver un moyen de repeupler l'océan de baleines. Charles ? Écoute, s'il y a d'autres tequels avec moi et qu'on peut bien s'entendre et faire la fête, moi, je serais bien en tequels. Tequels parti. Plus de 500 tequels se sont retrouvés ce matin pour la quatrième édition de la marche des saucisses sur les quêtes serbes. Quatrième et dernière question. Plutôt holomanif ou hologramme de Paloma partout. Partout. Partout, c'est nécessaire. En fait, mais je pense que ça, ça peut être pas mal parce que, en fait, étant donné que CNews va devoir un peu faire gaffe à la pluralité, au pluralisme politique, d'envoyer Paloma, voilà, sur certaines émissions, elle apparaît comme ça, ça peut être pas mal. Là, ce que vient de dire Pascal Praud est faux. Je vais citer une étude scientifique. Et là, elle apparaît comme dans Savoie, c'est genre quand même. Et bim. Excellent. Donc attends, l'idée, c'est que mon hologramme hack plein de choses. Pourquoi pas, non ? Ok. Je peux évidemment pas répondre oui à ça parce que c'est quand même terriblement mégalo si je fais ça. Et en même temps, l'autre option, c'était quoi ? C'est holomanif. Holomanif. Bah, non, mais holomanif, ça marche parce que moi, je pense qu'il faut pas qu'il y ait une seule personne qui soit en hologramme. Justement, il y a des tonnes de personnes en fait aujourd'hui qui créent des prises de conscience, qui poussent des gens à agir, qui leur donnent de l'espoir, qui leur donnent envie de se battre pour une autre société. Donc, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, des centaines, des milliers de personnes qui puissent s'hologrammer. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, si c'est dans une idée d'essayer de faire bouger les choses, je pense qu'il y a beaucoup de gens à hologrammer. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose qu'on attaque la deuxième partie de notre émission. On va tout de suite attaquer avec un très bel extrait parce que dans cette deuxième partie, on va parler de l'inégalité. L'inégalité, parlons-en. Parlons-en. Des riches, des puissants, des pauvres, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des premiers concernés dans cette série. En tout cas, il y a un parti pris qui est assez particulier. Je vais tout de suite vous montrer avec notre nouvel extrait. Après, l'acteur, il est génial, il joue hyper bien. Aspinel. Aspinel. faites-vous bien kiffer pendant que tout le monde crève la dalle. Le réel, les riches qui peuvent se permettre le réel pendant que le reste de la population n'a plus qu'entre guillemets les miettes artificielles qu'on nous a laissées. Réel, pas réel, ça vous a fait quoi ? Ça vous évoque quoi ? Ça vous dégoûte ? Ça vous donne faim ? Alors, moi, ça me donne pas faim parce que je mange pas de viande. Moi, ça me met en colère. Ça me met terriblement en colère parce qu'on sait que c'est déjà ce qui est en train d'arriver de toute façon. Les personnes qui ont le plus d'argent aujourd'hui sont celles qui ont les vies les plus confortables et sont celles qui peuvent se payer les meilleurs produits qui sont d'ailleurs les meilleurs pour leur santé, les meilleurs vins. Et c'est pour ça aussi d'une certaine manière que les plus riches n'ont pas si peur que ça de la crise climatique parce qu'ils savent qu'ils pourront s'en sortir. Et on voit bien qu'il y a eu une explosion ces dernières années, par exemple, des bunkers de luxe qui ont été achetés par beaucoup de dirigeants de la Silicon Valley. Et c'est là où on voit qu'ils ne sont pas climato-sceptiques. Ils savent très bien que ça va arriver. C'est juste qu'ils sont en train de préparer leur plan B. Donc, on voit des bunkers de luxe partout, des espèces de bunkers souterrains comme ça, comme des espèces de gros tubes complètement délirants. Et l'idée, c'est finalement de déserter au fur et à mesure. Donc, soit en allant vivre sur Mars, soit en allant vivre sur un yacht et finalement en disant on va laisser le reste de la population qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les connexions, qui n'a pas le pouvoir se débrouiller toute seule. Et le pire, c'est qu'en fait, lui, il attribue ça à son mérite. La dernière phrase sur laquelle on s'est arrêté, je crois, c'est la fiction la plus absolue, c'est que notre confort ne coûte rien. Voilà. Et bien, je pense que cette phrase est vraie. Oui. Effectivement, on nous fait croire, donc, le capitalisme nous vend du confort et qu'il n'y a pas de conséquences à ça. En fait, si. Et ceux qui, effectivement, en profitent le plus, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Et tu as un peu ce truc, Billton, en quelque sorte, il joue un double rôle. À la fois, c'est le gros bâtard et à la fois, c'est lui qui dit les vérités, qui font mal. Oui, c'est exactement ça. Mais après, le truc aussi, de décrire l'histoire, il n'y a jamais de responsable parce que la nature humaine te pousse à vouloir toujours plus de confort. Donc, c'est on a brûlé du charbon pour avoir plus de confort. On se réveille un matin et on a un cancer à cause de ce charbon qu'on a brûlé. Et en fait, ça montre justement à quel point aujourd'hui, il y a quand même une volonté du système dans lequel on est de se dire que tout le monde est également responsable, ce qui est absolument faux. Et ça, c'est une fiction. C'est Patrick Pouyanné. Et en fait, ça permet de pointer. Exactement, c'est Patrick Pouyanné, des personnes qui ont à peine assez d'argent pour faire leur course et qui donc évidemment vont acheter les produits bas de gamme, les produits les plus polluants entre guillemets, etc. Et les plus mauvais pour la santé. Je pense que c'est tout le problème aujourd'hui et c'est tout le discours que sont en train d'essayer de créer les politiques pour finalement diluer la responsabilité et ne pas dire non, en fait, c'est une poignée d'individus, c'est une poignée d'entreprises qui sont aujourd'hui responsables de la situation dans laquelle on est. Exactement. On va voir un petit peu ce qui se passe avec les premiers concernés dans cette série. Je vais vous montrer deux passages. Donc c'est un peu deux passages qui pour moi font écho l'un à l'autre. June 17th, 2047. The forecast for Miami today is partly cloudy with a high of 93 degrees and 70% humidity. Je suis plus indigent que tu me dis qu'il ne s'est pas. Non, c'est vrai, non, c'est pas. Ocean Drive, south of Eastry, Coral Way between 22nd and I-95, South Beach and Virginia Key remain closed. Oh. 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 Je suis allé. Je ne vous remercie. Il est en tant que Shoot. Je viens. Je ne vous remercie. Oh. Je vais. Tu ne vous remercie. Oh. et il en prend deux Miami, Mumbai pas tout à fait le même combat on a presque l'impression c'est un peu la matérialisation de le réchauffement climatique on va tous le subir mais on ne sera pas tous égaux Miami, sous l'eau ça fait décennies qu'on le sait Miami sera sous l'eau etc mais on ne se figure pas nécessairement on ne se représente pas nécessairement Miami avec des gens qui vivent encore et de l'autre côté Mumbai où les gens sont obligés de vivre la nuit parce qu'en fait pendant le jour il fait trop chaud il fait trop humide on ne peut pas vivre avec cette température là et donc toute la société est réorganisée avec un couvre-feu qui oblige les gens non seulement à travailler la nuit mais en plus de devoir dormir dans des sacs de couchage totalement fermés oxygénés pour pouvoir survivre toi tu disais ça t'a fait bader l'épisode en Inde en particulier même si l'épisode à Miami est très fort parce qu'on voit toutes ces problématiques et surtout on voit le côté en fait les gens se baladent avec des bottes de pluie toute la journée et ont surélevé leur maison là ce qui change tout par rapport à l'Inde c'est que c'est tu l'as dit tu vois c'est le pays qui se réorganise totalement à l'aune des chaleurs humides donc en fait c'est l'idée ça a été théorisé par les rapports scientifiques c'est qu'en fait à partir de 35 degrés au thermomètre mouillé c'est à dire c'est une combinaison entre le taux de chaleur dans l'air et le taux d'humidité dans l'air en fait à partir de plus de 35 degrés c'est mortel parce que notre corps il y a tellement d'humidité dans l'air que notre corps ne peut plus transpirer pour réguler sa propre température et donc en fait on meurt de coups de chaleur de coups de chaud et en fait le truc c'est que ça c'est une réalité c'est à dire qu'au Pakistan on a déjà eu plusieurs étés de suite des centaines des milliers de personnes qui sont mortes à cause de coups de chaleur cet été en Iran le pays a dû être fermé pendant deux jours c'est à dire qu'ils ont déclaré une sorte de de fermeture générale du pays à part pour les services minimum parce que la chaleur était trop importante donc on le voit déjà on sait aujourd'hui que par exemple si on continue sur cette trajectoire d'ici à la fin du siècle il y a deux milliards de personnes qui vont être exposées à des chaleurs potentiellement mortelles aujourd'hui on est à 1,1, 1,2 chaque fraction de degré supplémentaire donc si on passe à 1,3 par exemple il y a 140 millions de personnes supplémentaires qui sont exposées à des chaleurs potentiellement mortelles et quand tu le poses comme ça en fait et bien tu vois très bien ce que raconte cette série c'est à dire que voilà tu dis 1,4 140 millions de personnes supplémentaires et donc c'est de dire en fait ça a des impacts sur les humains directement et c'est une question de vie ou de mort pour certains totalement qu'est-ce que tu en as pensé toi ? concernant Miami on voit que la puissance publique est là ouais on voit que la puissance publique est là qu'il y a quand même des moyens pour organiser le chaos et qu'il y a des décisions qui doivent être prises pour savoir quel bâtiment on garde quel bâtiment on garde pas et effectivement Mumbai on est dans un autre logiciel entre guillemets c'est à dire que on peut pas se permettre de partir donc en fait on fait avec la merde qui on fait avec ce qu'on a quoi et donc effectivement couvre-feu il y a des il y a des masques un peu partout etc et ça montre déjà différents types d'adaptation peut-être dans dans l'occident on a le temps de planifier des évacuations dans le sud global en fait c'est la débrouille mais c'est aussi parce que les impacts sont d'autant plus forts c'est à dire que là les impacts sont beaucoup plus forts en Inde qu'aux Etats-Unis et c'est intéressant parce que ça met en parallèle avec l'épisode avec Marion Cotillard donc le fameux dîner un peu glauque là du nouvel an et tu vois tous les invités qui arrivent avec leur sac à dos et leur truc d'oxygène et tu vois la différence justement entre des personnes privilégiées dans une ville occidentale et la différence avec là Mumbai où en fait tu dois aller à un stand payer un tout petit peu d'argent pour avoir une bouffée d'oxygène et quand il en prend une deuxième il n'a pas le droit de la prendre donc tu vois bien que même dans la capacité à t'adapter à l'échelle personnelle et à survivre face à un air qui devient irrespirable il y a des inégalités absolument criantes Effectivement je suis d'accord là on voit bien la différence dans la présence de l'Etat et la réaction de l'Etat et puis dans le cas de Miami les Etats-Unis la place il y en a parce que les gens ils vont au Wyoming etc etc et il n'y a pas le souci dont tu parles qui est celui de ne pas pouvoir vivre la journée qui est quand même une contrainte gigantesque là où à Mumbai on parle d'un pays où à ce moment-là de la série on a 2 milliards d'habitants donc une grosse saturation des grands centres urbains et donc une nécessité de devoir réorganiser totalement la vie Il y a vraiment la question démocratique c'est ça qui est intéressant et c'est dommage parce qu'elle n'est pas vraiment évoquée dans cette série il n'y a pas cette idée de comment est-ce que les populations décident de la façon dont elles vont s'adapter aux effets du changement climatique qui sont là la façon dont elles vont essayer de les atténuer au maximum parce que sinon ça va de toute façon continuer à s'empirer on le sait malheureusement et il n'y a jamais trop en fait de scènes autour de ça de mise en scène de la question démocratique alors qu'en fait pour moi c'est la question majeure c'est de dire comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui aient leur mot à dire sur la société dans laquelle elles ont envie de vivre avant d'aller vers les conclusions de vous montrer deux extraits assez courts et comme ça ça nous donnera un peu de matière pour cracher sur le système dernière fois avant la fin de l'épisode allez il n'y a pas but Nick Bilton did not create your God-given appetites he merely noticed them and turned them into businesses the rules I have played by are the rules set by your leaders the ones you elected the ones sworn to protect you they did not instead they traded away your children's future for just one more term one more donation now those leaders are not the ones on trial I am so allow me to point out the obvious if I am guilty here today then I am only guilty of winning a game started generations ago it can't be 417 that's not going to work gentlemen we have to reach an agreement it's not going to work that way it can't be 510 350? did I hear 350? it can't be 350 480 480 480 is 2 550 550 is way time 470 470 is a good number do you understand what we've been discussing yes I believe I do and do you understand the agreement we've reached Newcomen I assume the drawdown bravo I told you she was brilliant and the agreed upon number 470 parts per million it's higher than I would have thought I would like to see the science loyalty dear Martha you don't want to go down the same path as Jonathan I think you'll find 470 a very rewarding number c'est moi qui commence je vais commencer par le discours son discours est puissant il arrive à mobiliser des arguments qui sont forts même si on peut les contester et en fait il file la patate chaude aux politiques et effectivement les politiques ont une responsabilité c'est à dire que c'est le cadre légal qui a permis à Billton de prospérer mais ça pose la question de l'influence du secteur privé sur le législateur on voyait Billton lors du premier épisode intervenir à la COP on comprend qu'il a une influence sur les décisions qui sont prises et deuxièmement on a plein de possibilités et d'opportunités qui sont à notre portée mais est-ce que ça veut dire que je dois le faire et voilà c'est où est-ce qu'on place le curseur entre libre arbitre et influence du système mais là clairement Billton il en profite pour se sauver et d'ailleurs on voit que les trois juges mais ça aussi c'est un truc de malade les juges qui sont des intelligences artificielles qui ont harmonisé tous les systèmes juridiques du monde pour en faire un c'est facile dans ça finalement le disculpe après son discours Pour moi ces deux extraits ils posent deux questions principales sur lesquelles on aurait pu faire toutes les missions c'est-à-dire la question comme tu le disais du libre arbitre la question philosophique des désirs profonds est-ce qu'ils sont créés par les multinationales ou est-ce qu'ils sont vraiment au fond de nous et que dans le fond nous voulons consommer etc. et la deuxième question c'est celle de la responsabilité finalement dans la situation actuelle et qui on doit tenir responsable sur la première c'est intéressant parce qu'en fait en réalité en tant qu'individu on a des marges de manœuvre très limitées c'est-à-dire que la plupart des gens travaillent beaucoup perdent leur vie à la gagner parfois selon la formule consacrée la grande majorité des gens ne sont pas forcément épanouis dans leur travail aussi et donc finalement on leur a vendu cette idée qu'ils allaient travailler pour gagner un peu d'argent et pour de temps en temps pouvoir avoir un peu de loisir et que le loisir passait par la consommation par le fait d'acheter des choses par le fait de faire des magasins par le fait de partir en voyage etc. mais quand on pose la question à la plupart des personnes de quel est le dernier moment de bonheur que tu as vécu ou autre en général ça va être j'ai passé du temps avec mes proches avec les gens que j'aime et tu le vois d'ailleurs sur la plupart des études qui ont été menées sur à quoi les gens consacrent leur temps quand il y a des réductions de temps de travail notamment sur les études qui ont été faites sur les semaines de 4 jours en fait la plupart des gens vont en profiter pour faire du sport pour passer plus de temps avec leur famille pour cuisiner donc en fait je pense qu'il faut arrêter aussi avec cette vision là et ensuite la deuxième chose c'est qu'en fait lui il dit ce sont les politiques c'est leur responsabilité mais en fait c'est une responsabilité conjointe aujourd'hui l'inaction climatique dans laquelle elle se trouve c'est terrible mais c'est quand même une sorte d'alliance des politiques et de certaines entreprises qui sont main dans la main pour faire en sorte à tout prix que ce système ne change pas parce que ce système il leur convient très très bien d'où le fait qu'ils négocient ensemble parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et le problème c'est je trouve que c'est ça que pose cette question c'est qu'est-ce qui se passe en fait est-ce qu'on va créer un crime d'écocide est-ce qu'on va faire en sorte de vraiment tenir responsable des personnes comme Patrick Pouyanné ou à d'autres personnes qui savent et qui consciemment continuent à faire en sorte qu'on extraire encore plus de métaux encore plus de fossiles et à détruire nos conditions de vie sur Terre la France a été condamnée deux fois pour une action climatique qu'est-ce que ça a changé véritablement il n'y a pas d'astreinte financière donc ça ne change rien et par exemple tu vois le chef cacique Raoni il a porté plainte contre Bolsonaro pour crime contre l'humanité dans la façon dont il a traité les populations autochtones mais aussi pour la déforestation de la forêt amazonienne et toutes ses conséquences qui a entendu parler des suites de cette plainte aujourd'hui et c'était il y a trois ans à peu près il faudrait essayer de se battre alors ça paraît très abstrait à notre petite échelle mais pour qu'il y ait un vrai cadre international justement voilà une cour tu vois climatique internationale qu'est-ce qu'il faut faire pour que extrapolation ne soit pas le monde qu'on va vivre je pense que la première chose à faire c'est de rester intranquille c'est de faire tout ce qu'on peut à son échelle pour ne pas participer à ce monde là en fait c'est de se dire voilà à quel monde est-ce que je participe à travers mes actions je pense que il y a pas mal de monde qui savent qu'il faut de la décroissance il faut moins consommer etc. et qu'en fait ce qui bloque c'est un petit peu alors pour certains de l'accessoire du statut social de la peur etc. et dire à ceux qui peuvent à ceux qui peuvent voilà tec de lip ce premier pas et quel sens vous avez envie de donner à votre vie aussi et qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous rend heureux je pense que c'est ça la question principale qu'il faut se poser et je suis pas sûre il y a énormément de choses qui sont liées à la technologie je suis pas sûre que ça rende vraiment heureux il faut résister quoi effectivement on voit pas trop les résistances dans cette série alors il faut pas se reposer là-dessus non plus mais je pense qu'en nous il y aura toujours des gens qui se lèveront contre les injustices les oppressions et tout donc s'il y en a parmi vous qui nous écoutez bah faites-le quoi rejoignez-nous non mais c'est ça au moment de l'avènement du fascisme le plus dangereux ce n'est pas le bruit des bottes c'est le silence des pantoufles je vous remercie infiniment pour avoir été là avec nous aujourd'hui pour ce quatrième épisode autour d'extrapolation Paloma, Charles on se retrouve bientôt avec sans moustache hologramme paologramme baleine qu'est-elle à bientôt les amis qu'est-ce qu'il se passe les désirs les plus profonds et ça pose la question de c'est le running act de ce tournage qui a entendu parler des suites de cette plainte aujourd'hui et c'était il y a trois ans à peu près bien sûr cette conclusion quoi merci merci